Préparation de la 190e édition de la Fête nationale à Québec vont bon train. Il y a plusieurs grands artistes québécois qui vont offrir des prestations pour fêter notre nation demain soir. Et les Ducats a cité aux répétitions du spectacle. Voici son compte-rendu. Les répétitions sont terminées. Place au grand spectacle de la Fête nationale sur les plaines d'Abraham. Cette année, c'est une trentaine d'artistes qui fouleront la scène à Québec. Et c'est le groupe rock Zéboulon qui lancera les festivités dimanche. C'est comme le souvenir des premiers parties qu'on a eues. Puis le fait de jouer ici, sur les plaines, c'est spécial parce que c'est Québec, c'est la capitale, c'est national. Après que Karl Tremblay et ses cow-boys aient fait vibrer les plaines sur cette même scène l'an dernier, la présence de sa conjointe Marie-Annick Lépine marquera sans aucun doute le public. C'était le plus gros spectacle qu'il y a eu sur les plaines pour les cow-boys. Puis Karl l'a donné avec tout son coeur. Il a tout fait pour le public, pour le groupe. Ça a été un moment historique pour eux. Ça fait que pour Marie, je pense que ça va être extrêmement touchant de retourner sur les plaines. Mais qu'on le fasse en tant que camille, on est extrêmement proches. Ça fait qu'on va se connecter l'une à l'autre. Tu n'es peut-être pas au courant, mais ton coeur à sonner. Oui, oui, le concert. C'est samedi, ce sont uniquement les répétitions. Mais déjà, on constate une ambiance de groupe, de rassemblement. C'est ça, la fête nationale sur les plaines d'Abraham. Mais c'est ce qu'apprécient les artistes. Oui, mais on est toujours en gang comme ça, des shows en gang. On va toujours grouper, c'est toujours le fun. Mais c'est sûr que parce que c'est la fête nationale, c'est particulier. Allez-y à Mitsu et à Aiza, qui ont fait connaissance il y a quelques jours seulement, mais qui se sont rapidement liées d'amitié. La nouvelle star, comme à l'île, avec Aiza. On a tellement de fun. Le plus beau cadeau dans ces journées-là, des spectacles comme ça, avec plein d'artistes, c'est de se faire des nouveaux amis. C'est des belles rencontres, autant personnelles que musicales, alors j'aime beaucoup ça. La privoie, c'est pas les chassons vaires. Un hommage à Marjot fera aussi plaisir à plus d'un. Je suis née à Montréal, je suis d'origine burundaise, mais je suis québécoise et ça fait du bien d'avoir cette représentativité ici sur scène avec des artistes que j'adore, que j'admire. Cet événement-là de la fête nationale, ça fait partie de moi. Pour l'occasion, c'est Benoît Méguinis qui se chargera du traditionnel disco patriotique. Le Québec, c'est la 190e édition, tu sais, c'est incroyable quand tu passes à ça. Le Québec évolue, il grandit, mais on est toujours là, on parle français, on avance, il y a plein de changements. Une 190e fête nationale qui promet d'être mémorable à Québec. Il est du café La Nouvelle, Québec.